Ha 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 ! Durant ce premier trimestre, vous avez acquis toutes les bases nécessaires. Si vous étudiez bien pour vos examens, vos notes devraient être en net progression. Bah dis que ça revoke le fou aussi. Est-ce que notre but c'est encore d'être classé parmi les 50 premiers du collège ? Non ! La dernière fois, il n'y avait que votre moyenne générale qui comptait à mes yeux. Mais j'ai décidé de changer de méthode. Dorénavant, il faut que chacun de vous atteigne un objectif individuel. Et je crois que j'ai trouvé de quoi motiver votre classe d'assassin. Ne t'inquiète pas Terrasaka, ton objectif sera à t'apporter, même toi tu pourras réussir. Ha 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 ! Bien ! Comme l'après justement fait remarquer Chiro, les mouvements sont ralentis si on tranche mes tentacules. La perte d'un seul d'entre eux suffit à avoir un impact. La qualité de mes clones se dégrade, vous avez vu ? Certaines sont plus que des enfants. Ça c'est des bonnes informations ça ! Ah bon, ça rajeunit un clone ? Si je perds un deuxième tentacule, de plus en plus d'enfants apparaissent. Les clones adultes ont alors du mal à jouer un problème. C'est moi ou ça devient glauque ? Avec un troisième tentacule en moi ! Le père craque et quitte le domicile familial. La mère se retrouve obligée de travailler... Mais ouais, c'est quoi ce dé... C'est déprimant ! La perte d'un tentacule diminue mes capacités de mouvement d'environ 10%. Prenez-en... Ah mais là c'est des infos effrayantes ça ! Voilà ce que je vous propose... J'offrirai la possibilité de me détruire un tentacule à chaque élève qui finira premier dans n'importe quelle matière ! Ça devrait vous encourager à réussir ces examens trimestriels ! Oh ! Ah ils vont v'la étudier là ! Prendra de vos efforts ! Ah ! Il n'y a pas à dire ! Notre professeur a vraiment le don de nous motiver ! Pardon ? Vous croyez réellement que je serais prêt à tout pour faire chuter les notes de la classe E aux examens ? Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit ! Mais la tête de mule à côté de moi a quelques doutes ! Je vais être parfaitement clair ! La mission de mon établissement est de cultiver l'autonomie des élèves ! Ce sont eux qui déterminent leurs notes et eux seuls en fonction du travail fourni ! Soyez rassurés ! Je n'interviendrai d'aucune façon ! Difficile de faire confiance à un homme qui nous sort des expressions aussi ronflantes ! Cultiver l'autonomie des élèves ! Tu parles ! Je suis d'accord ! C'est du vent mais en tout cas il n'a pas l'air de vouloir tricher comme la dernière fois ! Dis, ce coup-ci, les notes des élèves auront une influence directe sur l'assassinat de Koro ? Peut-être que je devrais leur donner un coup de main ? Allez, s'il te plaît, laisse-moi m'occuper des cours de PS ! Non, concentre-toi sur l'anglais et éloigne-toi ! Hum, un tentacule pour chaque élève premier dans une matière ! Faut assurer que c'est une occasion là ! Ben dis donc, c'est rare de te voir motivée comme ça au coup d'un ! C'est vrai, mais les sciences c'est mon truc ! En travaillant, j'ai une chance d'être première ! Je suis contente de pouvoir me rendre utile ! Oui, sans compter qu'on a plusieurs élèves doués dans d'autres matières ! Si chacun se concentre sur sa spécialité, c'est jouable ! C'est Shindou ! Hé, comment ça va ? Ça fait un bail, pas vrai ? Tu t'es enfin remis de ta défaite ? Ouais, ouais, je te remercie pour la raclée ! Je t'ai dit que je prendrais ma revanche au lycée, mais c'est mal barré et j'ai peur que tu passes pas en classe supérieure ! Ha 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 ! T'as pas changé ! T'es toujours en train de me balancer des crasses ! Non, c'est pas pour ça que j'appelle ! Il se passe un truc bizarre et je voulais te prévenir ! En ce moment même, la classe A est en salle de réunion pour un programme de révision intensive ! La séance est dirigée par les cinq proches des élèves qui font la fierté de l'école ! Laisse-moi te donner leur palmarès ! Oh, les cinq proches, j'ai une dingue ! Ils ont une génération miracle des élèves ! C'est une tête en sociologie et il aspire à travailler dans les médias à la fin de ses études ! Le président du club de radio, T.P. Araki ! C'est des Yonko ! C'est vraiment ça ! Il est lauréat de tous les concours de lettres auxquels il participe ! Et c'est déjà un poète de talent ! Le secrétaire du conseil des étudiants, Reine Sakakibara ! Ensuite, en cinquième place, on trouve un champion de la mémorisation qui meurt d'envie de se venger de karma ! Le président du club de biologie, Natsuiko Koyama ! Lui a terminé sixième ! Son sens de la répartie est inégalable et ses facilités pour les langues étrangères dépassent l'entendement ! Le porte-parole de conseil des étudiants ! Tomoyaseo ! Tu sais, je suis pas sourd ! Pourquoi tu gueules dans le téléphone ? J'adore les voix des présentateurs ! Je voulais en imiter ! Bref, pour finir, celui qui mène tout le monde à la baguette ! Bien que nous soyons les élèves les plus brillants du collège d'élite de Kunugi Gaoka... Je sais que vous avez quelques inquiétudes ! Oh, les chevilles, frère ! L'ego effrayant ! Un secte ! Cela ne doit pas se reproduire ! Nous allons leur donner une leçon d'humilité en trustant les meilleures places cette fois ! Tous ensemble nous dissiperons ces nuages noirs ! Ils n'affaibliront pas notre rayonnement ! Est-ce que vous êtes avec moi ? Oui ! Il a fini premier au partiel et aux examens blancs nationaux ! Grâce à son QI surélevé, il s'illustre dans toutes les matières ! C'est un vrai monarthome ! Il a ça dans le sang ! Gakouchou Hassanou ! Le président du conseil des étudiants ! Hassanou ! Et c'est aussi le fils unique du proviseur ! Ah, subhanallah ! C'est une dinguerie ça ! Ah oui, le problème numéro 3 ! Il est complexe ! Bien, commence par dessiner un carré ! Rappelle-toi, l'équation de l'axe de symétrie est X égale A ! Ah oui, c'est vrai ! Les cadors de la classe A ont de l'ambition, du charisme et des notes exemplaires ! Ces 5 mecs manipulent les autres lèvres sans que personne ne pense à remettre en question leur autorité ! Laisse-moi te le dire ! Ô ciel, je vous revois madame ! De tous les amours de mon âme, vous le plus tendre et le premier ! Vous souviens-t-il de notre histoire ? Moi, j'en ai gardé la mémoire ! C'est pas possible, une grammaire aussi pourrie ! J'ai habité à LA et là-bas, on se foutrait de toi ! L'importance et l'ampleur de l'évolution sociologique que cet événement a entraîné ! C'est le point clé du chapitre ! Si tu l'oublies, c'est que t'as rien compris ! Pas besoin de chercher la logique ! Au collège et au lycée, pour les sciences, il suffit de tout amour par cœur ! Hassanou n'a aucun point faible, il excelle partout ! Les 4 autres prodiges, eux, n'ont qu'un domaine de prédilection ! Ah ouais, les gars, fort pour pas de ces mémoires ! Ils sont ravagés ! Ils comptent vous écraser pour vous empêcher de revenir dans le bâtiment principal ! C'est une question de fierté pour eux ! Merci d'avoir appelé, Shindo ! Je te revaudrai ça, c'est promis ! Mais ces types n'ont pas à s'inquiéter ! Pour le moment, notre objectif n'est pas de quitter la classe E ! Je peux pas trop te donner de détails ! Mais disons seulement que c'est dans notre intérêt de les battre aux exams ! Ça va pas être facile ! Mais on va réviser à fond ! Eh ben, on aura tout vu ! La classe E qui révisent pour les examens, c'est une grande première ! J'en ai marre d'avoir venu dans l'éducation toute la journée ! On va te faire un maximum de temps pour te détendre ! Nagisa, Kayano ! Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si on allait réviser à la bibliothèque demain après les cours, ça vous dit ? Je m'y suis pris super à l'avance pour nous réserver des places avant les exams ! La classe E est toujours dernière sur la liste d'attente, alors ces tickets valent de l'or ! Bonne suite ! Merci beaucoup ! Ça fait plaisir de les voir aussi investis ! Ça valait le coup de mettre en jeu mes tentacules ! Comme tu l'as demandé, on a commencé à organiser des séances de révision pour améliorer le niveau de la classe A ! J'espère que tu es pleinement satisfait ! Tout ce qui m'intéresse, ce sont les résultats ! Tu le sais pourtant ! C'était inutile de venir me faire un rapport avant d'avoir du concret ! Mais puisque tu es ici, j'en profite pour t'apporter une précision sur ce que j'attends ! La classe A devra occuper non seulement le top 50, mais aussi la première place de Chapatière ! Le coup de pression, frère ! Pourquoi il a un ballon ? J'ai un mal quoi ! Là-dessus, je suis parfaitement d'accord ! Merci Dr Love pour le Prime, merci mon frère ! Je te l'accorde, leurs résultats ont progressé ces derniers mois ! Mais ils ont leurs limites ! Après des années de médiocrité, ils ne rattraperont jamais notre niveau ! C'est impensable ! Détrompe-toi, c'est ce que j'aimerais te faire rentrer dans le crâne ! Rien n'est immuable ! Les plus faibles peuvent très bien faire la révolution et renverser les plus forts en un tour de main ! Il est facile de s'emparer du pouvoir, il est autrement plus difficile ! Conserver la position ! Ah ouais les gars, c'était terrible ! Je veillerai à ce que notre victoire soit totale, ne te fais aucun souci ! Mais en échange, j'ai une demande à te faire ! Écoute-moi et oublie une seconde que je suis un de tes élèves papa ! Une demande à me faire ? Tu n'espères pas un traitement de faveur au moins ? Non, j'aimerais seulement te poser une question par pure curiosité ! C'est au sujet de la classe E ! Tu ne nous cacherais pas quelque chose ! Ah, il est vide ! Mais wesh ! Mais... Je ne suis pas aveugle, tu sais ! Ah, l'OST, ça me fait ! Pas besoin d'être un génie pour remarquer que tu accordes beaucoup plus d'attention à la classe E que les amis possédants ! Oh, le daron ! Faites ça à votre daron, vous allez voir le coup de ceinture qu'il va vous mettre ! Mais je n'arrive pas à me défaire de l'idée que tu trempes dans quelque chose de louche ! Les rumeurs étranges se multiplient ! Un passant aurait aperçu un poulpe jaune volant ! Un homme inquiétant aurait fait une rasia sur des gâteaux dans un supermarché ! Des étudiantes à forte poitrine ! Mais il est tout flagrant, frère ! Mais... Mais il est malade ! Mais bon, il fait ça ! J'ai comme l'impression que tu essaies d'obtenir des informations... C'est quoi ce psychopat ? Absolument, tu me connais bien ! Je suis un expert de la manipulation ! C'est toi qui m'as tout appris ! Amusant de la part d'un chien qui aboie mais ne mord jamais ! Méfie-toi, le maître pourrait se retrouver à l'autre bout de la laisse un jour ! C'est un taré, frère ! Peut-être, oui ! A moins que le corneau se retrouve à devoir jouer les esclaves jusqu'à la fin de semaine ! Mais c'est quoi cette relation de père-fils, frère ? Mais genre... Mais peut-être qu'il se casse, carrément ! La dinguerie ! Ah ouais ! La malveillance ! De père en fils ! Les pauvretages de la classe E ! Vous avez rien à faire là ! Des idiots dans une bibliothèque ? C'est un peu comme des dromadaires sur la banquise ! Génial ! Il fallait qu'ils se pointent, ceux-là ! Les cinq prodiges ! Bon, dégagez bande de minables ! On est sérieux, nous ! On a besoin de ces places ! Retournez jouer à la baballe ! Non mais pour qui tu te prends ? On essaie de réviser ! Fiche-nous la paix ! Cayano, ton livre a glissé ! On l'a réservé, cette table ! Vous n'avez aucun droit de nous chasser comme ça ! C'est le paradis, ça change tout de bosser avec la clim ! On bougera pas ! Allez embêter d'autres élèves ! Vous n'oubliez rien, là, les gars ! C'est nous qui faisons la loi dans cette école ! Les cancres de la classe, eux, ne peuvent pas s'opposer à la classe A ! Si ! On ne cédera pas cette fois ! Quoi ? On a l'intention de décrocher les meilleures notes dans toutes les matières aux examens trimestriels ! Là, peut-être que vos chevilles dégonfleraient et que vous arrêteraient de nous prendre de haut ! Okuda ! Ton haut ? T'as du culot de nous parler sur ce ton, la binoclarde ! Mais au fait, pour info, t'as l'air d'une bousee d'arrêter une bouteille ! T'es pas d'accord, Raki ? Oui, peut-être ! Arrêtez de vous payer leurs têtes ! Non ! Regardez ! Même dans le fumier, poussent de belles plantes ! Quelle merde ! Quel dommage ! Si tu étais un peu plus doué pour les études, tu serais plus... Oh ! Il m'énerve ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça suffit de ça ! Manami Okuda était dix-septième en science ! Autant pour moi, ces vermines ne sont que des incapables ! Ils cachent bien leur jeu, mais ils en ont un minimum dans la caboche ! Dans ce cas-ci, on pimentait les examens ! Disons que la classe qui aura le plus d'élèves à la première place pourra donner n'importe quel ordre à la classe perdante ! Celle-ci sera alors obligée de s'exécuter sans broncher ! Vous êtes partant ? On a la trouille, les grandes gueules ! Dès que ça devient sérieux, il n'y a plus personne ! Nous, on serait prêt à parier nos vies sur notre victoire ! Incroyable, le coup de presse ! Si j'étais vous, j'éviterais de parier ma vie à la richesse ! Oh, elle jouait pas avec vos vies ! Vous nous impressionnez pas ! Marché conclu alors ! C'est la guerre ! Vous imaginez même pas ce qu'on vous forcera à faire quand vous perdrez ! Trop tard pour revenir en arrière ! Vous le regretterez ! La nouvelle a immédiatement fait le tour de l'école ! Tout le monde était au courant de notre pari ! Ils vont aller se plaindre sur le proviseur, frère ! C'est pas agressé ! On aurait jamais dû lancer ce pari débile ! Mais ils nous ont provoqué et je pensais qu'ils allaient refuser ! En fait, ce n'est pas une si mauvaise chose ! Quelle bande de merde ! Un petit peu de pression, ça nous motivera à mettre les bouchées doubles ! Mais maintenant, il faudra établir quelques règles précises ! Je n'ai pas envie qu'ils viennent râler par la suite ! La classe gagnante ne pourra donner qu'un seul ordre qui sera révélé une fois les examens terminés ! Un ordre, ça fait pas beaucoup ! On a intérêt à bien le choisir ! Oui ! Tu as déjà une idée en tête ? Ils devront accepter ce contrat tout simplement ! On aura de quoi s'amuser ! Il comprend pas moins de 50 clauses que la classe E s'engagera à respecter ! En contrepartie de leur soumission, la classe A devra montrer aux perdants comment devenir des élèves modèles ! En d'autres termes, tout le monde sortira gagnant de ce pari ! Un seul ordre qui cache en fait 50 clauses et qui les transformera en esclaves ? On y gagnera nettement plus que la classe E ! Impressionnant ! Tout ça t'es venu d'un coup sans que tu réfléchisses ? Tu es monstrueux Asano ! Monstrueux ? Jamais de la vie ! Je veux seulement leur bien ! Ce n'est qu'un petit jeu innocent qui s'inscrit dans les limites des libertés de chacun ? Mais je connais presque tout le code civil ! Alors oui, si je le voulais, je pourrais établir un contrat légal qui les bruit... Mais ça y est, il a 15 ans ! Il nous fait des contrats légal ! Des trucs de faux ! Vous pensez sûrement que c'est déjà dans la poche ! Mais moi je prends ce défi très au sérieux ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Même quand notre adversaire nous semble ridicule, il ne faut jamais se battre qu'à moitié ! Nous devons leur servir d'exemple ! Alors écrasons-les à plate couture ! T'as 14 ans, frère ! Il s'est motivé les gens avec de belles paroles ! Ça, on ne peut pas lui enlever ! Ah, c'est vrai que son père c'est quelqu'un ! Est-ce que c'est un hypocrite ? Ouais ! Est-ce que tout le monde se rend compte qu'il le manipule ? Bien sûr ! Pourtant, on ne peut pas s'empêcher de le suivre comme des moutons ! Oh ! Oh, c'est un fou là ! Qu'est-ce qu'on vient de voir ! C'est vraiment le numéro 1 de la classe des As ! Gakushu Asano ! Qui est pas le moindre étudiant capable de le surpasser ! Vraiment Satan ! Oh putain de merde ! Allez, on se réveille Karma ! Il est temps d'étudier sérieusement ! Tu as largement les capacités de finir premier si tu t'y mets ! C'est bon, vous n'avez pas besoin de me le répéter 150 fois ! Si je suis aussi détendu, c'est parce que je n'ai pas besoin de bachoter grâce à vos supers méthodes d'enseignement ! Cela dit, Monsieur Corot, à force de nous rappeler tout le temps qu'on doit finir premier, vous devenez aussi chiant et coincé que les autres profs ! Ah ! Il a eu son attention là ! Bon et sinon, on a un plan d'attaque ? Parce que la classe A nous mijote un sale coup ! Ce pari sent le piège à plein nez et on court droit dedans ! Pas la peine de te prendre la tête, Karma ! C'est l'avantage d'être les losers du collège ! On n'a rien à perdre ! Mais on pourra leur demander n'importe quoi si on gagne ! J'aimerais bien qu'ils nous donnent enfin accès à la cantine ! C'est une dinguerie qu'ils ne peuvent même pas aller à la cantine ! Ils sont privés de manger ! La brochure de l'école ? Vous savez déjà ce que c'est d'être tout en bas de l'échelle ! À présent, j'aimerais que vous découvriez ce qu'on ressent quand on se hisse jusqu'au sommet à la sueur de son front ! Un assassin doit toujours viser haut pour atteindre sa cible ! Quoi, ça va attaquer le proviseur ? Mon fils a galvanisé ses camarades ! Ils sont plus près que jamais à écraser la classe E ! Nous devons en tirer parti ! C'est l'occasion idéale d'améliorer le classement de notre école ! Mais c'est une idée malade ! Vous pouvez être tranquille ! On s'est tous concertés pour créer les questions les plus tordues possible ! Même nos petits génies de la classe A vont avoir du mal à trouver les réponses ! Croyez-moi, à ce stade, ce ne sont plus de simples énoncés d'examens ! Ce sont des énigmes ésotériques, des épreuves insurmontables, des monstres dignes de la mythologie ! Excellent travail ! J'ai hâte de voir les résultats ! Zahama, ça a créé un boss d'Eldebring ! Parmi les dizaines de clauses, j'en ai glissé une qui paraît anodine ! La classe E n'a pas le droit d'avoir de secrets ! Je ne sais pas encore ce que tu dissimules papa ! Ah, pour le coup, il est vif ! Je ne vais pas tarder à le découvrir ! Grâce à cette clause, les élèves seront obligés de cracher le morceau ! Dès que je connaîtrai ton point faible, tu seras à ma merci ! Et je me montrerai impitoyable ! Après tout, tel père, tel fils ! Bon, comment tu te sens, Nagisa ? T'es prêt à tout déchirer à l'exam ? Oui, je crois ! Si des bons sujets sortent ! Hé, c'est pas le moment de douter ! Faut avoir la niaque ! Tu peux décrocher le podium en anglais, il suffit d'y croire ! Oh non, mort de rire ! Alors, c'est vrai, cette histoire de Paris avec la classe homme ! Je me demande qu'alors ils vont donner pour vous humilier ! Qu'est-ce que c'est ? Vous pourriez me remercier au moins, petits ingrats ! J'en ai bavé pour négocier avec lui ! Il me lançait un sale regard à mi-chemin entre le dédain et la pitié ! Je suis de me retenir de les triper ! Merci, monsieur Karasuma ! Ritsu et moi, on aimerait vous transmettre un dernier message ! Bonne chance à tous ! Merci ! Ces imbéciles n'ont pas la moindre chance de me battre ! Moi, je ne perds jamais ! C'est parti pour la première épreuve ! C'est drôle ! Même si l'examen est individuel, j'ai l'impression de ne pas être tout seul ! Il y a mes alliés qui se battent à mes côtés ! Il y a nos ennemis ! Il y a des spectateurs qui nous eut et d'autres qui nous encouragent ! Comme si on n'était... On part d'un examen, quand même, les gars ! J'ai l'impression que c'est... Voilà, c'est ça, c'est un peu là-bas ! Nous sommes des assassins ! Mais à partir de maintenant, nous sommes aussi des gladiateurs ! Je suis prêt ! Que le combat commence ! C'est parti ! Ça affronte le boss d'Elden Ring ! Ouais, ça me fume ! Il nous met tout le temps un boss pour un examen, frère ! C'est parti pour la première épreuve ! C'est drôle ! Même si l'examen est individuel, j'ai l'impression de ne pas être tout seul ! Il y a mes alliés qui se battent à mes côtés ! Il y a nos ennemis ! Et il y a des spectateurs qui nous eut et d'autres qui nous encouragent ! Comme si on était dans une arène ! Nous sommes des assassins ! Mais à partir de maintenant, nous sommes aussi des gladiateurs ! Je suis prêt ! Que le combat commence ! Il devrait réussir l'examen trimestriel avec ses révisions intensives ! Bien sûr, le bourrage de crâne a ses défauts ! Les élèves ne retiendront rien sur le long terme ! Mais aucune importance ! Cette course au résultat leur aura permis de stimuler leur méninge ! Et de goûter à la fierté de s'être dépassé ! Ce genre d'expérience est inestimable ! C'est pas vrai ! C'est beaucoup plus costaud que les patients ! Comment ça ils vont oublier tout, frère ? Je sais que dans les établissements qui regroupent collèges et lycées, il n'est pas rare de commencer le programme de seconde dès la troisième ! Lui, il a un objectif en tête ! Moi, je pense que les gars... Non, les gars, je pense que c'est fait le fait qu'il veut exploser la Terre ! C'est pas aux élèves des autres bahus ! Mais au sein de l'école, on est tous logés à la même enseigne ! C'est ça la dernière question ! Ah ouais, sacré problème ! Bande de minables ! J'ai passé un an à Los Angeles... En vrai, c'est bien après ! Mais ça y est, lui ! Je crois qu'il a vécu dans le ghetto, frère ! Hein ? C'est faux ! Et j'y crois pas ! Il n'y avait pas de difficultés particulières pourtant ! Oh, la reine ! T'as l'air tout crispé ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Détends-toi un peu, le télo ! Comment une ratée de la classe E a pu trouver la bonne réponse ? Bah alors, on connaît pas ces classiques ? T'as jamais lu La Trappe Coeur de Salinger ? Ah ouais, La Trappe Coeur de Salinger ! Je suis impressionné, ils ne leur ont pas fait de cadeaux avec ces questions ! Elle porte sur un célèbre roman des années 50, qui n'était pourtant pas au programme cette année ! Les élèves seront notés sur leur connaissance littéraire ! Ils devront faire attention au niveau de langue, très familier en anglais, caractéristique de son protagoniste, un adolescent en pleine révente ! J'ai réussi ! C'est pas vrai ! On a pu étudier ce livre en cours, mais le prof d'anglais l'avait mentionné en passant ! T'avais pas de copains à l'étranger qui auraient pu te le conseiller ? Dommage ! T'aurais bien besoin d'un poulpe capable de te donner envie de lire ! La personnalité rebelle de Holden Caulfield est absolument captivante ! Je vous recommande de le lire dans les deux langues ! C'est un incontournable pour des jeunes de votre âge, ça devrait vous parler ! Merde ! En science, il suffit d'apprendre Parker ! Ah ouais, science, c'est juste... du Parker ! Elle a dompté le problème ! Le plus important en science, c'est d'être capable de réfléchir par soi-même. C'est grâce à vous que je l'ai compris, monsieur Corot ! C'est vrai que c'est juste le brevet, frère ! Comment on est censé savoir combien il y a eu d'édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique ? J'ai eu chaud sur ce coup-là. J'étais pas sûr que ça tombe, j'ai bien fait de le mémoriser. C'est pas possible ! T'as eu le sujet en avance ? Non, c'est une coïncidence. Comme je viens d'une famille pauvre, ça m'a touché quand on a étudié la situation économique de l'Afrique... Et j'ai poussé Mère Cher une petite excursion, c'est un vivifil esprit ! Wesh ! J'ai eu la chance de pouvoir... Il l'a emmené en Afrique ! C'est un lieu fascinant, tu devrais y faire un tour ! La dinguerie, frère ! Le printemps s'en est allé, c'est dans sa place à l'été. Des roses mises à sécher, parsèment les flancs dorés, des montagnes ensoleillées. Ah ouais ! Ta plume est aussi délicate que ton joli visage. Mais rien n'est joué, ce n'est qu'une seule bonne réponse parmi les dizaines de questions pièges de cet examen. Oh les maths, ça c'est des problèmes, ça c'est des vrais problèmes. Il a fini deuxième juste derrière moi au dernier partiel. Même s'il se démarque des cancres de sa classe, il ne me détrônera pas. Il est impossible de me surpasser que ce soit en maths ou dans n'importe quelle autre matière. Ah les gars, les karma mon frère ! Faites le boulot ! Sois vicieux comme d'hab ! Oh, regardez-les ! Tous en train de gratter le papier nerveusement. Ils sont paniqués à l'idée de se planter. Ah ouais, ils rentrent dans l'arène avec une AK frère. C'est quoi c'est que merci pour le sub, merci mon frère ! Tu me régales ! Il est trop arrogant. André, ça va. C'est un caractère qui ne me dérange pas trop l'arrogance. Ah, ça dépend en Ricky. Deux jours d'examen pendant lesquels nos cerveaux doivent tourner à plein régime. Tout ce qu'on essaie d'accomplir reposera sur nos résultats. Très bien, c'est l'heure de vérité. Cette enveloppe contient vos notes dans toutes les matières. Allez, verdict. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Commençons par l'anglais. Alors, en tête de la classe E, mais aussi de toutes les classes de 3ème. Oh la goutte ! Wow, chef ! Quelle reine ! Troisième ! Mais frère, c'est une dinguerie ! Mais Zama, ça c'est une classe de fraude ! C'est que des élites de fou ! Plus que des élites ! Mais les gars, c'est que des monstres maintenant ! Dans une matière donnée, vous aurez le droit de me prendre un tentacule. Passons à la suite des résultats pour voir à combien vous pouvez prétendre. À présent, le japonais. Oui, dans leur matière préférée. C'est déjà énorme frère. Let's go ! Ah, mais c'est les meufs qui carient frère. Les hommes, ils sont trop cons de vie. Oh, j'ai rien dit ! Let's go ! Oh, j'ai rien dit ! Il est anglais. Il est deuxième, même si Nakamura ne l'a battu que d'un point. Il est assuré dans toutes les matières. C'est pas pour rien que c'est lui le numéro un du pays. Les cinq prodiges sont tous bien classés au niveau national. Peut-être, mais Asano reste au-dessus du lot. Si on veut choper la première place, c'est lui qu'il faut détrôner. Je continue avec la matière suivante. En sociologie, le premier de la classe E est Yuma Isogai. Quant au premier des classes de troisième, félicitations, c'est toi aussi ! Tu as réussi à griller la dernière place Asano. Tu t'en es sorti brillamment, surtout avec toutes les questions pointues qui sont tombées. Oh, le banger ! Je suis tellement fier d'eux. J'ai l'impression que c'est mes élèves. Voilà, je suis trop content. J'ai l'impression que c'est la classe E. Manami Okuda ! Mais attendez, ça c'est merveilleux ! Tu es aussi première de l'ensemble de notre premier. Let's go ! Yes ! Yes ! Dans vos gueules les Terri Ubiton ! Pas besoin des notes de maths, on sait qu'on a gagné. Super, t'as bien bossé Okuda. Ça nous fait encore un tentacule grâce à toi. On a aussi cartonné à la mission Monsieur Coro. Vivement la récompense ! Bon, maintenant, il ne reste plus que les marins. On a marqué que deux points sur cinq. J'en reviens pas que la classe E nous ait battu. C'est pas possible, t'es trop la honte. Eh, tu t'en as mieux tiré que nous, Koyama. Arrête de te plaire. Toi, t'as devant cette karma, c'est ton général. C'est pas faux. J'ai pris ma revanche sur celui qui m'avait volé ma quatrième place. Il doit être dégoûté. Cela dit, c'était pas trop dur de le battre. Il s'est viandé tout seul. Il est pas né vous, ce naze. Ça fait pas un pli. Oh non ! En plus, c'est un giga plus. C'est pas possible. La classe A a monopolisé les six premières places au classement général. De votre côté, les meilleurs sont Kataoka et Takebayashi. Tous les deux septième ex aequo. Ça n'a rien d'étonnant. Elle a trompé la confiance. Tout comme les élèves de la classe A évidemment. La difficulté de l'examen a augmenté. Le seul moyen de tirer son épingle du jeu, c'était d'étudier. Les paresseux ont été largués eux. Vous voulez me faire passer un message ? Tout à fait, voilà ce qui arrive quand on fait le malin. Ah ! Allez, faut lui dire ! J'aimerais te féliciter d'avoir maintenu ta première place au classement général. Je n'en attendais pas moins de toi. Pourtant, il n'y a pas de quoi se réjouir. Je crois savoir que tu as perdu le pari que tu avais fait avec la classe E. Toute l'école est au courant. Tu devras accéder à la demande des vainqueurs. Impossible de t'y soustraire. Ça te pose un problème ? Tu veux que j'intervienne peut-être ? Putain, la merde. Non, c'est inutile. Bien, comme tu voudras. Dire qu'il y a quelques jours, tu me menaçais dans mon propre bureau et tu espérais me faire révéler un secret qui n'existe même pas. Tu n'es pas de taille face à moi, fiston. Tu es déjà incapable de remporter un pari contre des abrutis de ton âge. Oh non ! Oh non ! La taille ! En définitive, Nakamura, Isogai et Okuda sont les seuls à avoir gagné le droit de me détruire à tant que lula. Là, c'était une giga leçon qui s'est pris dans la gueule. Tu veux dépasser le daron, mais concentre-toi ! Les gamins de ton âge, tu les dépasses pas ! Pire la leçon, ce n'est pas en restant les bras croisés que tu avanceras dans la vie. Toute l'arrogance du monde ne remplacera jamais une bonne préparation. Un assassin ne peut pas se permettre de négliger d'affûter sa lame. Au fond, toi, tu n'es qu'un petit crâneur qui brandit un vieux couteau émoussé et rouillé. Aïe, 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 aïe. Le talent ne suffit pas, les gars. L'administration de cette défaite donnera un bon coup de fouet à ce fainéant. Là, matin, il va charbonner parce qu'il va devenir effrayant. Les examens ne servent pas qu'à évaluer les connaissances des élèves. Il va tout liker, frère. Il doit juste bosser un peu. C'est le moment idéal de leur faire découvrir la douceur de la victoire ou le goût amer de la défaite. Ils vont toujours de pair. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Quand il y a un gagnant, il y a aussi forcément un perdant. J'espère qu'ils comprendront, car c'est une chose fondamentale que j'ai apprise trop tard. Je suis très content de vous. Vous avez obtenu des résultats admirables. Trois d'entre vous ont même décroché une première place. Sans plus tarder, passons à mon assassinat. Nakamura, Isoga et Okuda peuvent choisir le tentacule de leur choix. Je peux me passer trois tentacules sans problème. Six, par contre, ça aurait été un peu plus tendu. Ça va, plein art, plein art. C'est quoi cette histoire ? Il n'y a pas que trois personnes qui ont fini première. J'ai passé en revue toutes les matières. Japonais, anglais, sociologie, science, maths. C'est ça, prends moi pour un teubé. On a cartonné en anglais, en sociaux et en sciences, mais aussi en éducation ménagère. Regarde. Pardon, en éducation. Un travaux des vestiges, ils l'ont niqué sur ça aussi. Parce qu'il a précisé quelle matière qu'on a. Qui aurait cru que Terasaka aurait une première place ? Mais ce n'est qu'une matière secondaire. Quoi secondaire ? C'est pas poli de votre part, monsieur Corot. Si vous voulez mon avis, ça reste une des matières les plus difficiles. Ils l'ont besoin. Let's go ! Merci Fedrek pour le sub ! 7 ! What a fou ! Wow ! Mais il est foutu, frère ! Oh, il est génial. Là, le nerf, il est effrayant. What ? Ouais, ouais, viens là, viens là. Oh... Mais c'est nous qui l'avons gagné. On a donc le droit de vous donner un ordre. Je te l'ai envoyé par mail tout à l'heure. Je compte sur toi pour tenir ta parole. Ouais, n'essaie pas de nous sortir que c'était juste pour rigoler ce pari. On vous a battu, point barre. On est sympa, on compte pas l'éducation ménagère en plus des matières principales. Sinon, ça serait encore plus la fiche pour vous. Tu t'es bien fait rouler par les petits jeunes. Ça doit froisser ton ego, non ? Honnêtement, compter l'éducation ménagère, c'est de la triche. Les arguments qu'ils ont avancés n'étaient pas très convaincants. Mais je suis fier d'eux. Comme cette matière n'est pas prise en considération dans les dossiers de candidature pour intégrer une université, les questions d'examen varient souvent en fonction des goûts du professeur. En ce sens, il est très compliqué de bien se préparer quand le thème est choisi de façon aussi arbitraire. Ils ont dû se donner beaucoup de mal pour réviser tous les sujets possibles et imaginables afin d'avoir une chance de me prendre en traître. Ils ont été très inventifs pour élaborer cette stratégie. Ils ont réussi à me porter un coup fatal, ce qui prouve qu'ils sont dignes d'appartenir à cette classe. Sans transition. Redis-moi pourquoi on peut pas aller à la cérémonie, nous ? Karasuma a dit que notre présence n'était pas la bienvenue. Ça, c'est à cause d'un certain poulpe. C'est à cause d'une certaine pouffe, oui ! Bitch ! Aïe, aïe, aïe ! Mes goûts ! Aïe, aïe ! Mes goûts ! Elle sait tenir sa langue. En plus, elle a progressé grâce à Ritsu, alors mon boss est aux anges. J'étais assis à côté d'elle pendant les examens et depuis elle me lâche plus. Elle m'a tellement déconcentré que je suis arrivé dernier par sa faute. C'est vrai, c'est lui qui a eu les moins bons résultats de sa classe. Mais il reste dans la moyenne de l'école. Je ne sais pas comment ce poulpe a réussi à aller sortir du gouffre. Ne vous servez pas des vacances comme prétexte pour céder à la paresse. Euh... Vous euh... Ah maintenant c'est l'arc vacances ! N'oubliez les séances de bronzage, vous ne voudriez pas finir moi... Mais c'est quoi ces petites mères aujourd'hui ? Puisque les épaves s'étaient hissées en haut du classement cette fois. Dommage que Monsieur Corot n'ait pas pu être parmi nous. C'est grâce à lui qu'on en est arrivés là. Ce trimestre, la classe E a davantage pris conscience de la nécessité d'étudier. Les autres élèves de 3ème également. Espérons que cette humiliation les a piqués au vif et qu'ils redoubleront d'efforts. Même si l'heure est grave, même si la Terre est menacée de disparition, je constate que ma politique pédagogique fonctionne mieux que jamais. Tadi, je dois m'assurer que la classe E restera au bas de l'échelle à l'avenir. Mais lui, il se dit pas putain, mais c'est vraiment un carré. Je ferai des vacances d'été pour préparer ma contre-attaque. Putain, l'arc de plage. Un exemplaire par personne. Il nous a encore pondu un guide détaillé qui pèse 3 tonnes. J'ai l'impression d'être en train de jouer de l'accordéon. Je tiens à vous tenir bien occupés. Les tentations de l'été sont trop nombreuses pour toutes les énumérer. Parfait. Une dernière chose, avant de vous libérer, j'aimerais vous toucher un mot du grand événement qui se profile à l'horizon. Personne ne va l'oublier, croyez-nous Monsieur Corot. Chaque année, l'école décerne une récompense à la classe ayant obtenu les meilleurs résultats. Suite à votre pari, vous avez ordonné à la classe à d'y renoncer cette fois. De toute façon, vos deux classes ont monopolisé les 50 premières places. Alors, je dirais que vous ne l'avez pas volé, cette récompense. Let's go! Vous partirez suivre le stage spécial des vacances d'été de l'école Kunuki Kaoka! Ouaiiii! 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 Bitches Sensei! Yes! On s'en fiche qu'ils aillent à Okinawa, à notre place, c'est pourri comme ça. Ouaiiii! Arrêtez de la ramener, crêta! Nous vous êtes tous ramassés en exacte! Un salon de salle qui a assuré... Vous voulez bien la fermer? On est tous perdants et inutiles de désigner des boucs émissaires. Je ne veux plus rien entendre jusqu'à nouvel ordre. J'aurai ma revanche. Mon père attendra, je m'occuperai de lui plus tard. Ma nouvelle priorité, c'est la classe E. Mais putain, ils veulent pas aller geeks en vacances, je sais pas... Vraiment? Vous préférez attendre pour détruire mes tentacules? Profitez, genre, de votre vie un peu. On a pensé que le mieux, ce serait de le faire pendant le stage cet été. Je vois, ça ne vous suffit pas de me prendre 7 tentacules. Vous avez retenu que l'eau est un de mes points faibles, et vous voulez profiter d'être sur l'île pour tenter de me tuer dans les meilleures conditions possibles. Bien, et force est de constater que je ne peux plus m'offrir le luxe de vous sous-estimer, les enfants. Let's go! Bref, je vous ai déjà distribué vos carnets de notes à présenter à vos parents. Maintenant, voici vos carnets de notes en assassinat! Des doubles cercles ont volé dans toute la classe. Les compliments de notre cible nous sont allés droit en coeur. Incroyable! Vous avez énormément progressé durant ce trimestre. Bravo pour tout le travail que vous avez fourni. Vous avez encore payé. Vous avez acquis les bases de l'assassinat. Ce premier trimestre touche à sa fin. Profitez des vacances pour vous détendre un peu. Continuez à étudier. Et vous entraînez à m'assassiner. Let's go! Putain, les gars, ça me fait chier. Je suis crevé, mais... Est-ce que le prochain épisode, c'est l'épisode où ils vont à la playa? Je suis vraiment crevé, hein. Si c'est pas l'épisode où ils vont à la playa, à la plage, je peux, je peux, j'assume pas, frère. Ouais, les gars, je suis trop éclaté. Ça se boit, en fait. Ça se boit trop épaisé. Non, je suis trop éclaté, les gars. Ouais, je vous jure, les gars. Je suis défoncé, frère. Pense à Bich Nessam. La pouffe est un bikini. Il a encore heureux. Ah non, les gars, je suis désolé aujourd'hui. Je suis vraiment crevé, les gars. Je suis juste épuisé aujourd'hui. Vraiment, je suis désolé. Beaucoup, je suis en manque de sommeil. En plus, je me suis entraîné deux fois comme un con. Du coup, les gars, ne vous inquiétez pas. Je vais enchaîner. Ben, il reste combien ? 6 épisodes. Du coup, je finis la saison... Ben, au prochain live, les gars. La suite, c'est masterclass. C'est parfait. Mais allez, je vais finir la saison. En tout cas, le prochain live, ce sera ça, les gars. Et je vais finir la saison tranquille. Et du coup, voilà, les gars. Vous allez me voir à Lyon. Je serai avec plein de streamers, les frérots. Vous allez voir de toute façon, les gars. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, les gars. Pour ceux qui me follow pas. Les beaux gosses, les gars. Passez une bonne soirée. Un grand merci. On est ensemble. Good night. Prenez soin de vous. Un grand merci. Un grand merci. Un grand merci. Passez une bonne invitée. Un grand merci. Un grand merci. Sous-titrage ST' 501